Salut YouTube, ici le T4M et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Ça s'entend peut-être à ma voix mais je suis toujours malade et j'en suis réellement désolé. Voilà, ça traîne et ça ne part pas, donc bref, c'est un petit peu casse-couille. Alors, dans cette vidéo, je vais vous prononcer ce casque. Alors, petite précision, ça arrive et je me suis totalement foiré. En fait, j'ai fait la partie unboxing avant de faire la partie introduction. Donc, du coup, l'unboxing est déjà fait, donc le casque a déjà été déballé. Ce qui fait qu'on va pouvoir conclure tout de suite cette vidéo parce que je l'ai déjà testé pendant une semaine et je ne l'ai pas chargé du tout, donc du coup, je vais pouvoir faire mon bilan tout de suite. Donc, entre temps, bien sûr, il y aura quand même la partie unboxing. Donc, c'est un casque qui coûte 55 euros sur Amazon et qui a une réduction de bruit assez intéressante, qui est en Bluetooth, bien sûr, qui peut se plier également. Donc, la marque, c'est un taotronique, c'est sincèrement, au niveau qualité sonore, j'ai été bluffé. Donc, du coup, eh bien, ce que je vous propose, c'est que du coup, de se rendre à la partie unboxing, on ne va pas perdre trop de temps pour la prestation de ce casque. On va se rendre à la partie unboxing et moi, je vais faire la partie conclusion. A de suite. Petite précision, j'ai également reçu ceci. Ce sont des écouteurs, donc, intra-auriculaires. Et moi, ce que je propose, eh bien, c'est de vous les faire gagner pour ceux qui sont intéressés. Donc, concours via Instagram, liker la photo et ensuite, je pourrais contacter cette personne si vous êtes intéressé. Donc, ils valent une quarantaine d'euros. Donc, voilà, on me les a envoyés également. Allez, donc, là, ça l'inboxing, normalement, je n'ai pas besoin de couteau. J'espère en tout cas. Normalement, ça devrait être relativement bon. Voilà, on va faire ça proprement. Je vois que le téléphone est relativement... Hop, on va le manquer un peu. Parfait. Donc, on va ouvrir ça de côté pour qu'on voit de façon à ce que vous voyez clairement. Et comme je le disais, donc, dedans, il a bien évidemment la housse. Alors, je n'utilise pas le même endroit que d'habitude pour filmer, du coup. J'ai un petit peu mal avec l'éclairage et plutôt avec le cadre. Parce que, comme je le dis, ce n'est pas le cheveux d'habitude. Donc, la housse, un très bien emballé. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de souci. La housse a l'air de bonne qualité également. Donc, il est protégé. Donc, c'est un casque qui est pliable. Et ça, c'est vraiment une bonne chose également. Donc, le biais excellent, coûté une trentaine d'euros. Il était déjà comparé à des bouses. Lui, il coûte 55 euros quand même ou 65 euros, je ne sais plus. Dedans, très, très bien emballé. Voilà, on peut être honnête. Voilà, le casque qui est plié. Donc, left and right. Donc, là, il y a le ride. Donc, forcément, il y a les côtés. Voilà, logique. Dedans, on va retrouver, donc, eh bien, les câbles avec l'utilisation. Et surtout, donc, là, la petite pochette pour ranger les câbles quand on ne s'en sert pas. On met le casque ici, on met les câbles ici. Ça fait que tout est protégé. Donc, c'est vraiment une super chose. Donc, ensuite, on va déballer ceci. Je pense qu'il y a une petite notice, un plus des câbles, bien évidemment. Donc, les câbles, pour le recharger et pour le mettre en jack si on a envie. Ce qui me paraît logique aussi. Il y a peut-être un plus d'éco parce que là, celui, en fait, ce n'est pas le même endroit que d'habitude. La mousse électrique, elle est de l'autre côté, donc, je suis désolé s'il y a un peu plus d'éco. Mais voilà, je refais mon salon. Donc, voilà. Donc, le câble jack, comme je disais, et USB, voilà, pour le recharger, un tout simplement. Voilà, un câble USB, puis franchement classique. Comme tous les cas, c'est la part des casques, écouteurs, etc. C'est le même principe. Et donc, là, on a un petit code pour la garantie. Donc, l'extension de garantie, voilà, qui est à scanner et qui nous a remerci d'avoir choisi Trotronix. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a du français ? Alors, oui, là, le notif est en français, etc. Ben voilà, notice plutôt complète. Je vais vous mettre tout ça devant. Là, on va mettre le casque ici. Très bien emballé quand même, on a le tout. Voilà, on fait un petit tour d'horizon, vite fait. Ok, sur moi, de toute façon, je vous ferai un test, un compte-rendu. Il n'a pas l'air de faire ultra gros, mais un petit peu imposant quand même. Bon, on verra ça. Le plus important, ça reste la qualité audio. Du coup, moi, je vais le mettre pendant quelques temps et je vous ferai une conclusion. Ok, eh bien, donc, voilà. Donc, pour conclure cette vidéo et pour que je vous donne un ressenti sur ce casque après une semaine passée. Donc, déjà, là, je l'ai au tour du cou. Je vais vous montrer bien sûr porté. Sincèrement, eh bien, j'ai été bluffé tant par la réduction de bruit qui est vraiment intéressante et qui marche globalement bien, qui est très, très efficace. On est sur un casque qui vaut 55 euros. C'est à peu près le même prix que le Osdom et c'est une belle surprise. Et à titre de préférence, eh bien, j'ai préféré ce Teatronix. Premièrement, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est plus simple, plus sobre au niveau du design. Surtout parce qu'il se plie et c'est quand même 10 fois plus pratique que le Osdom que j'avais, qu'il ne se pliait pas. Au niveau de l'autonomie, je ne l'ai pas chargé depuis une semaine et je suis à 70%, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Globalement, je m'en sers 2 heures par jour. Donc, en gros, voilà. En fait, j'ai perdu 30% pour 10 heures de musique écoutée sans le recharger. J'avoue que je suis assez surpris. Alors, est-ce qu'à long terme, ça va continuer au niveau de la durée de vie de ce casque ? Je n'en suis pas réellement sûr. Pour le moment, c'est plutôt efficace. Donc, porté, ça donne ceci. Donc là, on a le petit bouton qui est ici pour la réduction de bruit. Il faut l'activer. Une fois que ce casque est activé, donc on aura la réduction de bruit. Eh bien, sinon, c'est plutôt une bonne surprise. La réduction de bruit est efficace. Donc, très simple à allumer. Il y a le petit bouton qui est ici pour la recharger. Chose classique, c'est ici. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire, mais à part de dire que je suis globalement satisfait. Je l'ai pris surtout par rapport à ça. Mon casque, le Osdom avait lâché tout simplement. Et je me suis basé des commentaires, des avis. J'ai vu qu'il était très vendu, très très bien noté. Les basses sont puissantes. La qualité, elle est franchement, elle est kiffante. Je veux dire, on est sur un casque à 50€. Et je n'ai pas grand-chose à vous dire. Tout est bon. L'équilibrage des aigus et de fréquences, il est bon aussi. Donc, je ne peux pas me permettre de le critiquer en soi. Donc, voilà. Pour moi, c'est plus une très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à avoir une telle qualité pour ce prix. Et sincèrement, il est vraiment au-dessus du Osdom. Déjà, le Osdom, c'est un casque coup de cœur que j'avais énormément kiffé. Mais alors, celui-là, franchement, je n'ai rien à dire. Voilà. Je suis juste bluffé. J'espère que sur la durée, la batterie va tenir toujours aussi bien. Que la qualité sonore ne va pas diminuer. Que le conflit, les coussins ne vont pas tout simplement. Eh bien, ça fait bien rendre l'âme. Mais pour le moment, je n'ai rien à redire. Donc, voilà. Sur ce, c'était LT4M. Je vous mets bien sûr les informations du casque dans la description. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore seul. Vous likez cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao !